On a rencontré aujourd'hui une des deux familles syriennes qui ont mis le pied à Sherbrooke pour la première fois. Oui, exactement. On a rencontré aujourd'hui la famille d'Albro, qui vient tout juste, vous l'avez dit, d'arriver à Sherbrooke. C'est une des familles, des nombreuses familles, qui parraine l'église syriac orthodoxe, Saint-Étraine de Sherbrooke. Donc aujourd'hui, quelques minutes à peine après avoir intégré leur logement, on les a invités à venir à l'église où il y avait une messe. Donc c'était l'occasion de les intégrer, en fait, de leur souhaiter la bienvenue, une famille qui est bien satisfaite de l'accueil qu'on leur apporte. La famille d'Albro peut enfin poser ses bagages. C'est le début d'une nouvelle vie pour ses réfugiés syriens. À leur arrivée à Sherbrooke, un appartement meublé les attendait, mais surtout, toute une communauté. Le peuple est beau, la nature est belle, tout est beau. Après avoir vécu plus d'un an dans un couvent au Liban, la famille accède finalement à un environnement sécuritaire. Ils ont vécu beaucoup d'épreuves difficiles, c'était insupportable à la fin. Il y avait beaucoup d'explosions et elle avait peur de l'avenir de ses enfants. Surtout, il remercie le gouvernement canadien. Les Danereaux assistent pour la première fois à la messe dominicale de l'église qui les parraine. C'est l'occasion de tisser des liens, question de faciliter leur intégration. Pour les enfants du couple âgés de 14 et 17 ans, ce sont les bancs d'école qu'ils ont hâte de retrouver. Ils ne sont pas allés en cours depuis presque deux ans. Ils ont beaucoup d'espoir parce qu'eux, leur première étape, c'est d'apprendre la francisation et après, ils veulent continuer leur étude ici. C'est deux nouvelles familles, on attend beaucoup plus. Ça l'affaire, on ne sait pas si les familles vont venir en badge de cinq à la fois ou dix à la fois, mais d'ici la fin de l'année, on attend plusieurs familles. Même si les familles arrivent pour l'instant au compte-gouttes, le comité d'accueil des réfugiés syriens de l'église Saint-Ephraim est très optimiste. D'ailleurs, les dons continuent d'accueillir de toutes parts pour venir en aide aux nouveaux arrivants. C'est sûr que c'est un soulagement. Les cauchemars qui ont vécu ce monde-là, les enfants, les adultes, d'arriver dans un endroit où c'est qu'il y a de la paix, où c'est qu'il y a de la liberté. Ils peuvent courir, ils peuvent sourire. C'est des affaires qu'on prend pour acquis, nous autres, mais c'est des affaires pour eux autres que c'est jour et nuit. Ici Marie-Hélène Brousseau, Radio-Canada, Sherbrooke. Sous-titrage ST' 501